Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. L'heure de retrouver Nari Manouali pour le journal de la mi-journée. Nari Manouali, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, l'affaire de corruption lors de la collecte des signatures pour la présidentielle du 7 septembre, 68 accusés placés en détention provisoire. La campagne électorale lancée dans dix jours, son financement au pays a des règles. Une commission de contrôle est installée auprès de l'autorité indépendante des élections. Les commerçants doivent se doter de TPE. Les retardataires ont encore cinq mois pour le faire, sinon ils s'exposent à des sanctions. La menace d'une riposte iranienne plane après l'assassinat de Hennia à Téhéran. L'attaque pourrait associer tout l'axe de la résistance. La cause Saharoui s'invite au JO. Le stand marocain dans la fanzone a été fermé après une tentative de politiser le rendez-vous. Les Jeux olympiques nous en parleront avec la médaille d'or décrochée par notre championne Keïdia Nemours au bar asymétrique. La gymnaste est félicitée par le président de la République. Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, l'affaire de corruption. Lors de la collecte de signatures en vue de la présidentielle du 7 septembre, 68 accusés ont été placés en détention provisoire. Trois autres sont sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a indiqué ce matin communiqué du parquet de la République près le pôle pénal économique et financier. La campagne électorale en vue de la présidentielle débutera officiellement dans dix jours. Une commission de contrôle du financement est mise en place auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Des règles encadrent le financement et les dépenses de campagne. Mayal 15 nous en parle. Tout un dispositif juridique fondé sur les principes de clarté et de transparence est mis en place pour la gestion et le contrôle des sources de financement de la campagne électorale présidentielle de chaque candidat. Ahmed Trenissa, professeur en droit public à l'université d'Algéa. Le financement obéit à certaines règles. D'abord, une série d'interdictions principales, c'est l'interdiction de tout financement étanche. C'est une interdiction absolue. Il y a une série de plafonnements au montant global de la campagne qui est déterminée par le chiffre de 120 millions de dinars dans un premier tour, éventuellement 140 millions de dinars dans un deuxième tour. L'autre plafonnement par rapport aux donations qui est plafonnée à 600 000 dinars par donateur. Ce dispositif inclut aussi une autre mesure pour faciliter un examen efficace et rigoureux des dépenses de la campagne électorale de chaque candidat. Pour une transparence et une sincérité de la gestion financière de campagne, le principe d'un trésorier de campagne unique qui tient un compte unique pour retracer toutes les contributions et les dépenses. Ahmed Trenissa. Le trésorier est le seul garant et le gestionnaire du compte. Il l'exerce en toute autonomie, même par rapport au candidat qui lui délègue la signature qu'il lui désigne. Tout ça sous la supervision et le contrôle de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale, avec une vérification par un commissaire au compte en cas où il y aura des dents. Cette série de mesures vise à octroyer une légitimité et une traçabilité des sources de financement de cette campagne, en empêchant tout financement occulte ou toute transgression aux règles combattues par la loi contre la corruption. L'autorité nationale indépendante des élections est en plein préparatif pour la logistique qui doit être déployée, mais également pour l'encadrement au niveau des centres et bureaux de vote. Mouloud Benacef, délégué de l'autorité à Alger, au micro de Sofia Boukarcha. L'année s'attelle à la préparation d'une équipe qui supervisera les bureaux et centres de vote, garantissant ainsi des assurances juridiques pour les candidats et les électeurs le jour du scrutin. Cette équipe devra répondre à un ensemble de critères essentiels, notamment ne pas avoir de lien de quatrième degré avec les candidats. L'encadrement doit être généralement composé de diplômes universitaires dotés de grandes compétences et d'une haute moralité. De plus, ces membres ne doivent pas être des élus. Les centres et bureaux de vote inspectaient également des espaces qui accueillent des activités lors de la campagne identifiée. Illustration à Oumel Bouagui avec Nassar Benissa. Au niveau de la Oumel Bouagui, le nombre total des lieux et des locaux alloués au meeting dans le cadre de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain s'élèvent à 60, 58 salles et deux espaces. Le tour, le vent des secteurs de la culture et de la jeunesse et des sports, salles omnisports, maisons de jeûne, salles de conférence. L'on dénombre au niveau du chef-lieu de Wilaya 7 lieux, à Nmila 4 et à Nbda 3. Les lieux d'affichage alloués aux candidats seront déterminés par les APC. Selon la délégation de Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, l'on enregistre au niveau de la Wilaya un total de 272 centres de vote, 1 182 bureaux répartis sur les 29 communes que compte la Wilaya avec 9 684 encadreurs, 1 360 pour les centres et 8 288 pour les bureaux de vote. De Moul Bouagui, Nassar Benissa. Généralisation du paiement électronique par TPE. Les commerçants sont invités à se doter de ces appareils. Les retardataires ont encore 5 mois pour se conformer à la loi au risque de s'exposer à des sanctions. En attendant, des actions de sensibilisation sont menées. Samé Aldoun. Une sensibilisation propice à l'assimilation de ces méthodes de paiement électronique. Les commerçants sont les premiers à être ciblés par ces compagnes pour leur expliquer le fonctionnement et les avantages offerts par ces modes de paiement, tout en les familiarisant aux outils et dispositifs nécessaires pour proposer ce genre de prestations de services. Abou Bakar Belloul, chef de division au niveau du JIE monétique. Ça rentre dans un projet qu'on a appelé Sidi Abdelaville, modèle du paiement électronique, qui vise à généraliser au niveau de cette ville tout ce qui est moyen de paiement électronique et mettre à disposition des citoyens des moyens qui vont leur permettre de faire de leurs achats, de payer par voie électronique, par carte, par mobile, via l'internet. Si certains commerçants sont réticents par rapport au recours à cette méthode, d'autres constatent qu'il s'agit là d'un outil qui facilite grandement le travail, en plus d'arranger à la fois les commerçants et les clients. Wahib Bahambli, pharmacienne d'officine à Sidi Abdelah. Le e-payment, ou bien pour la carte de paiement électronique, il vient pour nous faciliter la tâche, le TPE. Je trouve que c'est un moyen de paiement qui est très intelligent, sur, efficace aussi. Un exemple pour un médicament, il y a des prix qui sont réglementés et fixés par les autorités de santé. Le pharmacien, il est dans l'obligation d'arrondir aux chiffres, soit supérieurs ou inférieurs. Là, le client, il a le droit de réclamer la différence. Une fois on utilise le TPE, on est sûr de payer le prix exact du médicament. Des modes de paiement qui permettent également de lutter contre l'opacité et contre tout fléau qui entrave le développement de l'économie nationale, tout en proposant des services pratiques et sécurisés, à la fois aux commerçants et aux clients. Le chemin de fer, un dossier prioritaire, un axe stratégique, d'autant que le rail est vecteur de développement socio-économique. Dans ce cadre, la ligne Tindouf-Bechar est en chantier sur un linéaire de 950 kilomètres. Reportage d'Ahsan Chumash dans le cadre de la série de la semaine. La voie ferrée Bechar-Tindouf passera par un tracé d'environ 1000 kilomètres, dont 220 kilomètres à Bechar, 178 kilomètres à travers la wilayah de Bniabbes et plus de 500 kilomètres à Tindouf. Mustapha Dahou, Wely de Tindouf. On va réaliser, incha'Allah, 552 kilomètres à travers la wilayah de Tindouf de Hamage jusqu'à Omelassel, depuis moi Omelassel, jusqu'à la commune de Tindouf, depuis la commune de Tindouf vers Garche-Bilette. Les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de réaliser ce projet dans les délais de Wely de Tindouf. L'avancement du projet, actuellement, dans sa globalité, il est satisfaisant. Ce projet va être, incha'Allah, réceptionné dans les délais fixés par M. le Président. Ce méga-projet a permis la création de 4000 postes d'emploi. Bouzid Nour Sadat, secrétaire général de la wilayah de Tindouf. Ce projet a créé plus de 4000 postes d'emploi, dont toutes les spécialités, les ingénieurs, les chauffeurs, les manœuvres, les cuisiniers, toutes les catégories d'emploi. Tindouf connaît donc une dynamique. La population ne cache pas sa joie. La voie ferrée Béchar Tindouf. La rentrée de la formation professionnelle s'annonce prometteuse, selon le ministre de la formation professionnelle. Avec des initiatives alignées sur les grandes orientations de l'État, ce secteur joue un rôle crucial dans l'accompagnement des stratégies nationales, notamment en matière de développement des infrastructures et de gestion des ressources naturelles. Yassine Merabi. Le président de la République a mis en avant plusieurs projets ambitieux, tels que le développement des chemins de fer, le dessalement de l'eau de mer et l'agriculture dans le sud du pays. La formation professionnelle est conçue pour soutenir ces initiatives en offrant des programmes spécialisés qui répondent aux besoins spécifiques de ces secteurs. En réponse aux évolutions technologiques et aux nouveaux défis, des spécialités en cybersécurité seront introduites à la prochaine rentrée. 1.225 institutions de formation réparties sur tout le territoire national et 20 nouvelles institutions ouvriront cette année. Le secteur de la formation professionnelle offre une opportunité considérable pour l'État algérien. Il vise particulièrement les jeunes n'ayant pas obtenu le baccalauréat ou ceux qui n'ont pas pu poursuivre leur parcours éducatif. On leur propose des formations adaptées à leurs intérêts et besoins. Le secteur de la formation professionnelle ouvre ses portes à tous, y compris aux étudiants étrangers. L'année dernière, 23 pays arabes et africains ont participé au programme de formation. D'ailleurs, la prochaine rentrée verra de nouveau la participation de ces pays, notamment les Sahraouis bénéficient de nombreuses spécialités et d'un accompagnement complet pour assurer leur formation au même titre que les Algériens. Les cours de l'or noir sont en baisse. Le Brent affiche un peu plus de 75 dollars, son plus bas niveau depuis 7 mois. Plusieurs paramètres inclusent sur les prix du pétrole et causent cette instabilité. Premier paramètre à influence est l'évolution de l'économie mondiale jugée plus faible que prévu. Résultat, une consommation de bruts en baisse, notamment en Chine. Premier consommateur de bruts, Brahim Gendouzi, économiste. L'évolution de la demande mondiale de pétrole liée à l'activité économique des principaux pays industrialisés et des pays émergents. Le niveau de la croissance économique est jugé relativement faible. Deuxième inquiétude, c'est lié aux politiques des banques centrales en matière de taux d'intérêt, plus ou moins élevés, qui constituent une contrainte pour des investisseurs. La géopolitique pèse également lourdement sur les marchés pétroliers. L'activité économique de certains pays, comme les États-Unis, à la veille des élections présidentielles, présente quelques incertitudes. Les acteurs du marché pétrolier ont des contraintes d'anticipation. C'est pas en géopolitique ce qui se passe au Moyen-Orient, qui peut influer sur les coûts du pétrole à tout moment. Les prévisions des marchés pétroliers donnent une demande en hausse dans les mois à venir. La demande s'exprime à travers le transport, les produits dérivés de pétrole et des perspectives de reprise économique dans plusieurs pays. Les États-Unis se préparent à toute éventualité face à la crainte d'une escalade militaire dans la région. Blinken, le secrétaire d'État américain, a informé ses homologues du G7 que l'Iran pourrait lancer une attaque contre Israël dans les prochaines 24 heures à 48 heures, alors que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé ce matin que la riposte de Téhéran à l'antité sioniste ne sera pas contraire au droit international. Il a également démenti les informations faisant état de l'implication des services de sécurité iraniens, dont le commandant des forces spéciales Hassan Karami, dans l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniya, depuis Téhéran. On écoute le décryptage de l'analyste politique Hedi Saïd Afqahi, il est contacté par Rabbi Aslimani. Hassan Karami n'a jamais été arrêté, il est toujours en poste. Ce sont des informations mensongères publiées dans le but de faire croire à l'opinion internationale qu'il y a une faille dans les rangs des gardiens de la révolution pour justement innocenter les missionnistes. Le premier à avoir publié ces mensonges, c'est une journaliste iranienne, une opposante au service du Mossad. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères et les gardiens de la révolution ont formalement démenti ces rumeurs. Il faut rappeler que la souveraineté de l'Iran a été violée et par souveraineté. J'entends son intégrité territoriale, sa sécurité, ses intérêts et sa position géostratégique dans la région. Il y a aussi un fait important. En assassinant le martyr Hanyye, l'admissionniste a violé le droit international. Ismail Hanyye était une personnalité de premier plan. Il est arrivé en Iran avec un passeport diplomatique officiel. C'était notre invité. Ces deux attaques ont violé tous les protocoles du droit international. La riposte de l'Iran ne sera donc pas contraire au droit international. Elle a toute sa légitimité. Donc, escalade des tensions dans la région alors que les bombardements se poursuivent contre les Palestiniens dans la bande de raza. Une nouvelle fois, une école abritant des réfugiés a été ciblée. On écoute le témoignage d'Arwa Achour, journaliste au nord de l'enclave, contacté par Karima Ben-Nour. Au nord de raza, les bombardements sunnites se poursuivent. Les tirs de chars également ciblent l'est de raza ainsi que le sud et le sud-ouest de la bande. Plusieurs corps de chérite sont arrivés ces dernières heures à l'hôpital El-Mamadani. D'autres personnes sont portées disparues à El-Zaytoun au sud de raza. Deux maisons au centre de raza ont été bombardées aujourd'hui. Et en ce qui concerne le massacre qui a été perpétré hier aux deux écoles de Hassan Salama et Al-Nasr à l'ouest de raza, les chouhadats ont atteint le nombre de 30. Ici, au nord de raza, la famine est terrible. L'ennemi interdit l'acheminement de la nourriture et de l'eau potable. Mais selon les statistiques locales, il y a près de 700 000 razaouis qui se trouvent au nord de la bande. Ils s'y maintiennent et refusent de quitter la terre. Ils reviennent après chaque bombardement pour s'installer sur les décombres de leur maison. Un degré très élevé de résistance de la population du nord de raza. En Tunisie, le président Rais Saïd a déposé ce matin son dossier de candidature à l'élection du 6 octobre. Il avait pour rappel déjà annoncé le 19 juillet qu'il brigueraient un deuxième mandat. Après le revirement de Macron concernant la question du Sahara occidental et son deal avec le Marzène, la classe politique ainsi que des personnalités et un public continuent de dénoncer cette manœuvre. Sur le plan juridique, le soutien apporté par Paris au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental s'inscrit en porte-à-faux avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon Maître Gilles Devers, avocat du Front Polisario. Il est contacté par l'Iasterini. On rentre en zone de grosse turbulence vu que la Cour de justice va se prononcer sur la procédure qu'on avait faite. Ce sera le dernier appel pour savoir s'il y a un accord signé avec le Maroc qui peut s'appliquer sur le territoire du Sahara occidental. Le tribunal nous avait donné raison à 100%. C'est un geste de tendre la main au Maroc en disant « tu vas perdre, je suis quand même ton ami ». Ensuite, il y a un deuxième volet qui, je crois, ne trompe personne, surtout en France. C'est la politique intérieure. L'Assemblée nationale est morcelée suite à une décision de dissolution qui était iconoclaste. On dissout le Parlement en urgence. Toutes les affaires s'essantent. Maintenant, deux mois après, le Parlement n'est toujours pas revenu. Donc, c'est quand même du grand n'importe quoi. Le président de la République dit « moi, je ne suis pas des missionnaires. C'est moi qui fais la politique internationale. Ce ne sera pas la peine de nommer un ministère des Affaires étrangères parce que c'est moi. » La cause Sahraoui qui s'invite aux Jeux Olympiques de Paris. En effet, au niveau de la fanzone, le stand du Maroc a été fermé par le maire de Lille-Saint-Denis qui a donc estimé que la neutralité n'a pas été respectée pour cause de propagande marocaine. Les détails avec Béchir Moutique, militant de la cause Sahraoui, établi à Paris. Il est joint par Lille-Saint-Denis. Cette fermeture est intervenue suite à une soirée spéciale marocque lors de cette station Afrique. À la fin de la soirée, il y a une chanteuse marocaine qui a chanté pour la marocaineté des Saharas occidentales. Le maire a fait preuve d'un courage exceptionnel dans le sens où il est intervenu déjà sur scène pour rappeler le cadre déjà de cette fanzone où tous les pays représentés ont signé une convention avec l'Amérique qui stipule particulièrement une neutralité politique. Personnellement, je salue sa décision courageuse à la fois d'intervenir en plein public et de décider de fermer le stand du Maroc. Cet incident, ce n'est pas le seul. D'ailleurs, en France, il y en a plein d'héros toute l'année et la lettre de Macron n'en changera rien. Alors, on va sur le terrain du sport à présent. Les JO, bien évidemment, lors des crochets par la gymnaste Keilia Nemours, continuent de scintiller à Paris et même au-delà. L'Algérienne est félicitée d'ailleurs chaleureusement par le président de la République. Aussitôt, la nouvelle tombée, nous allons retrouver Nassima Djaout, notre envoyée spéciale pour les derniers échos de nos représentants. Nassima, bonjour. Bonjour. Effectivement, les étincelles, la médaille d'or d'hier de Keilia Nemours est toujours dans les esprits. Mais aujourd'hui, il fallait passer à autre chose. C'était l'athlétisme avec l'athlète au lancé du disque Oussama Hanoussi, qui pour ses premiers JO, il est champion d'Afrique. Et donc, il n'a pas pu continuer son parcours dans cette compétition. Trois fois, il est sorti du cercle et donc il est éliminé. Et Hanoussi peut dire au revoir à la compétition sans gloire, j'allais presque dire, parce qu'il fait trois fautes techniques et donc il est éliminé. Et malheureusement, à la zone mixte, il a préféré ne rien dire. Il y aura la lutte gréco-romaine à partir de 14 heures angériennes. Abdikrim Fogat, moins de 60 kg contre l'Iranien Mohamed Mohsen Nejat, 7e mondiale. C'est pour vous dire toute la complexité pour Abdikrim Fogat. Tout à l'heure, il y aura le canoë-kayak avec le cross. Quand vous le disiez en quart de finale, à partir de 14h30, elle sera dans la première poule avec des athlètes de renom mondial. Et donc, elle fera tout pour passer en demi-finale. Et il y aura également l'athlétisme avec Bilal Tapia à 18h04, heure angérienne aux 3000 mètres stuples. Lui qui était présent à Rio en 2016, il avait terminé 11e. Il va tenter de faire beaucoup mieux, cette fois-ci à Paris. Merci Nassima Djaoud. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Vous vous suivez pour la chaîne 3, les Jeux Olympiques d'été. Merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Karim à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Karam au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Boudmour.